Bonjour à tous les amis c'est Marlon et on a du pain sur la planche aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Seul au Monde Et oui les amis nous avons vraiment du pain sur la planche Pour rappel dans le dernier épisode on avait terminé la récolte du blé et du colza Ce qui fait qu'on a un stock de colza assez conséquent On a 116 000 litres ici plus Et ça ça va rapporter de l'oseille je vous le dis 140 000 litres à l'usine Donc autant vous dire qu'on va faire un braquage en termes de colza Parce que je compte bien utiliser tout le colza et tout le vendre en huile pour se faire un max de thunes Et aussi bah oui on a du blé quoi Voilà 444 000 litres de blé Voilà donc peut-être qu'on va placer une usine pour faire de la farine puis des pâtes Je... peut-être dans l'épisode si on a de l'argent Parce que pour le moment on a 48 000 euros Je vous rappelle qu'on doit rembourser 100 000 euros de l'emprunt par épisode Je l'ai pas encore fait dans cet épisode il a commencé il y a quelques instants Et alors qu'est-ce qu'on a à faire ? On a à retourner l'éther Mais ça on le fera au fur et à mesure on fera pas tout dans cet épisode On a à ressemer mais ça on le fera pareil dans d'autres épisodes Là on va devoir du coup terminer au moins ce champ On va devoir terminer aussi de planter les arbres Je vous rappelle que j'ai à peu près 200 arbres à planter Et j'en ai déjà planté une cinquantaine mais il en reste quand même 150 à planter Donc je vais prendre mon temps Mais va falloir quand même charbonner un minimum On a aussi... je ferais bien une fauche Refaucher sur les deux parcelles ça serait intéressant Et surtout alors ça ça va être sympa Épandre de l'engrais sur ce champ Il reste plus que sur ce champ où il faut en mettre Et ça tombe bien l'épandre de l'engrais ici Et surtout récolter toutes les bottes de paille Et il y en a une chier Et bon heureusement on avait acheté un télescopique pour ça Il est où d'ailleurs le bâtard ? Il est là voilà Autant vous dire que c'est sympathique J'ai rien contre mais ça risque d'être assez long quand même Ouais non mais ça va être très long c'est un enfer Là en fait il y a la moitié de fait On avait fait ça en deux heures Je sais pas si je terminerais aujourd'hui de récolter la paille Parce qu'on a déjà un stock sympa tu vois Mais il faut pourtant essayer Après on pourrait essayer avec l'arcusin Sur un malentendu ça peut marcher Mais oh ouais c'est tellement la galère C'est tellement la galère sans déconner de récolter toute cette paille Bon je vous propose plutôt qu'on commence par un truc Un petit peu plus à notre niveau Parce que là ça va être un peu long Là ça on fera ça un petit peu plus loin Ça va m'assommer dès le début de l'épisode C'est pas une bonne idée Mais aussi peut-être un petit peu plus tard dans l'épisode On se rendra compte un petit peu de tout ça là Mais franchement regardez tout ce qu'on a construit c'est incroyable On va continuer de créer des champs aussi dans cet épisode J'ai envie de créer des champs Mais rendez-vous compte quoi Rendez-vous compte de ce qu'on a construit Il y avait rien Il y avait rien Genre je vous mets un avant-après Juste pour que vous vous rendiez compte Avant et après Je veux dire c'est fou C'est fou il y avait que dalle Et là il y a tout ça C'est juste génial Bon du coup ce que je vous propose moi C'est que je termine Déjà on va commencer par ça Je termine à rectifier ce champ Voilà au moins il sera bien labouré Nickel on pourra ensuite t'en servir Tout ça vous connaissez Bon ça y est j'ai eu le temps de faire le premier champ Là je vais juste lancer un ouvrier Parce que moi je compte pas faire ça tout ça dans l'épisode On va déjà laisser l'ouvrier travailler un petit peu Il n'y a pas de soucis Et moi je vais aller direction On va rester dans cette zone Donc maintenant qu'on a ça qui est cultivé Enfin qui est labouré même On va monter dans notre petit T7 Pour aller tout simplement Planter les 133 derniers arbres Que nous avons à faire On alimentera peut-être aussi la serre Un petit peu plus tard Histoire de continuer à faire de l'argent Parce que c'est vrai qu'on a des pousses Mais nous on aime bien les vendre ces pousses aussi Parce que là je vous rappelle Que c'est les pousses d'arbres Qu'on a fait pousser dans notre propre pépinière Et cette pépinière on peut choisir De vendre tout simplement les pousses Plutôt que de les utiliser Mais aussi qu'on les utilise C'est sympa Je vais pas me plaindre là-dessus Hop On fait demi-tour Putain c'est pas évident C'est pas évident Ça prend du temps Donc là l'accéléré risque d'être un En fait l'accéléré va être rapide Parce que ça va être accéléré en haute vitesse Mais moi ça va me prendre franchement je pense 20 minutes 20 minutes Juste à planter les arbres De toute façon on peut pas être d'ouvrier à faire ça Ah quoi que Attends H Ah ouais non Je me disais C'est l'ouvrier comment il sait Quand faut faire demi-tour et tout Non non Evidemment on peut pas Mais c'est pas bien grave Suffit d'aller tout droit Et comme ça Les arbres vont pousser On se retrouve dans quelques instants les amis Une fois que j'ai planté tout ça Alors j'ai pas planté l'entièreté d'une forêt Mais je me dis Il y a quand même 200 arbres Bon C'est pas ridicule quoi Je veux dire 200 arbres C'est pas mal Donc je pense que Voilà pour cette première Plantation 200 arbres Suffiront amplement Et on verra bien Du coup on accélérera le temps Evidemment ils auront le temps de pousser C'est très lent Je crois la pousse de tout ça Ça prend énormément de temps Et je crois qu'un arbre Ça rapporte genre un truc Comme 6000 euros Donc Enfin c'est ce que m'a dit Quand M7 bien coupé et tout Ça rapporte un truc comme 6000 euros Donc ça peut rapporter jusqu'à 1,2 million Là les gars Parce que par 200 Ça fait 600 000 Par 2 Ça fait 1,2 million Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Donc c'est pas mal Je vais ranger du coup ça ici Tout simplement Notre planteuse Et puis on replantera Si on a vraiment l'utilité de tout ça Je vais déplacer d'ailleurs Moi mon plateau Autolote Je vais l'amener à l'usine Parce que là de toute façon On va accélérer le temps je pense C'est ce qui sera le plus logique Ah et d'ailleurs Un truc que je devrais faire Moi c'est acheter du complément minéral C'est vrai qu'il faudrait Que j'achète du complément minéral Pour mes vaches Attendez on va se mettre là Voilà comme ça On va l'emmener en quelques instants Mais juste avant On va aller direction La ferme des vaches Qui se situe ici Parce que là normalement Elles ne peuvent presque plus se nourrir Elles ont de tout Elles ont du foin Elles ont de l'ensilage Elles ont de la paille Mais elles n'ont plus de complément minéraux Ici Et du coup on va aller ici Dans palette Voilà complément minéral Donc je vais en acheter pas mal Parce qu'il va en falloir De toute façon pour les vaches Et ça se consomme Pas hyper vite Mais ça se consomme quand même Donc c'est bien d'en avoir Une bonne dizaine Dizaine de milliers de litres Et après T'as juste à les mettre là Sur le trigger Et puis après ils sont utilisés On s'embête pas trop là dessus Est-ce qu'on a tort Est-ce qu'on a raison Ça c'est un autre débat Évidemment Mais c'est pas mal C'est pas mal Comme ça ça va avancer Et là on va faire de l'oseille Parce que le lait Ça rapporte beaucoup d'argent Les vaches qui vont se reproduire Ça rapporte énormément d'argent Les cochons aussi vont se reproduire Parce que pour rappel Les cochons aussi sont nourris Même très bien nourris Les cochons Ils ont une bonne Alors là ils ont une productivité à 17% Ça c'est pas incroyable Alors qu'ils ont 24% au moins Que les céréales Plus les aliments de base Bon des fois ils sont juste un peu cons Si j'accélère le temps par exemple Ah voilà Bon ils gagnent en productivité Parce que je sais pas Ils étaient un peu débiles Et là regardez Là c'est 100% par contre Parce qu'évidemment Le robot va mélanger Des rations petit à petit Et c'est juste parfait Comme vous pouvez le voir Hop Ça va être nickel On va avoir suffisamment je pense De rations Pour ce qu'on a à faire Parce que là S'il accélère le temps évidemment Pour rappel C'est hop Ici l'usine qui est là-bas Oh oui J'ai tout ça ramassé aussi Petit rappel comme ça aussi Voilà Les palettes sont en train de spawn Donc là il étend largement Bah on va accélérer au moins jusqu'au mois de septembre Il étend largement Ah ouais on a les intérêts du prêt aussi Qui tombent On va peut-être être dans le rouge Le temps que ça produit sous ça Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ça arrive d'être dans le rouge C'est pas gênant Oh l'ouvrier a fini ici d'ailleurs Ah bah attendez On va emmener Ah bah sous la flotte On va emmener l'ouvrier dans un autre champ Bah nous on profite des ouvriers S'ils travaillent bien et tout Franchement On aurait tort de s'en priver Et sous la flotte C'est rare C'est rare qu'on joue sous la flotte Franchement on a déjà joué sous la neige et tout Mais sous la flotte Ça doit être l'une des premières fois Dans la série Et c'est vrai que l'ambiance de la pluie Elle est pas mal Surtout Les bruitages d'orage Sont tellement mieux Sur le 22 Que sur le 19 Là dessus franchement Y'a rien à dire Allez On aligne l'ouvrier On le lance Comme ça il va partir pas trop mal Bon y'aura peut-être un peu d'oubli Mais ça va le faire Et moi je monte dans mon T7 Et direction l'usine Alors l'autoload fonctionne bien Alors on va vraiment perdre beaucoup d'argent Par contre on va être dans le rouge de fou Mais au moins tu vois Hop L'autoload fonctionne parfaitement Et on va se faire un chargement là mon pote Et même ce que je vais préparer là Tu vois pendant que Y'a du colza qui est en train d'être consommé Dans l'usine pardon Qui est ici Voilà Et en vrai est-ce que je ferais pas mieux De placer une usine de farine en même temps là Ah mais j'ai pas les moyens Je peux pas faire d'emprunt Ah c'est trop la merde Ah quel enfer Comment attendez Comment je peux me faire de l'oseille là Parce que Les cochons ils sont pas encore reproduits Euh non Ils vont pas tarder Ceci dit ils vont pas tarder Mais c'est pas encore le cas Ils sont à 100% de productivité Parce que encore je pourrais vendre des cochons Ça me permettrait peut-être d'acheter L'usine de farine L'usine de farine pour rappel Écoute Euh on regarde ça Production Et ça permettrait encore de meubler un peu plus la map En continuant la zone industrielle L'usine de farine c'est Celle Là Ah non C'est celle What Ah moulin un grain Ok 96 000 euros C'est pas donné Je pourrais même la mettre comme ça On peut les faire en vendant des cochons et des vaches Et peut-être du lait Euh pour le moment du lait Oh on a 11 000 litres de lait 11 000 litres de lait C'est repris Le lait c'est repris juste pour rappel Comme ça là Pour vous vous rappeler bien Si on veut bien me montrer le lait Bah s'il te plaît Bah attends je suis con comme une pelle ou quoi Bah frérot On vend pas de lait ici Ah lait voilà Euh Hein Quoi Quoi Attends Mais pourquoi Ok il n'y a pas de point d'achat pour le lait Ok Bon c'est pas bon On en placera un Mais je crois que c'est à peu près 1000 de 1000 euros tu vois C'est à peu près 1000 de 1000 euros des 1000 litres Donc il y a déjà un peu d'argent là Donc je vais accélérer un peu le temps Le temps que mes cochons se reproduisent Mes vaches aussi en vrai Et euh Et on placera l'usine de farine Bah je vous mets un petit accéléré en attendant Alors du coup les amis j'ai accéléré le temps Mais on arrive toujours avec le problème du lisier Et là je suis en train de me dire Mais Marlon c'est vrai qu'on peut ajouter Bah des réservoirs additionnels Pour pouvoir stocker plus de lisier Enfin il me semble en tout cas Donc là si je vais dans bâtiment Et alors c'est pas extension Si c'est extension de silo Ah ouais Ah ouais Ah oui je peux mettre 2 millions 6 de capacité Mais bon on a peut-être pas besoin de 2 millions 6 Mais même 500 000 litres Ça coûte combien Ça coûte 65 000 balles Mais on a jamais d'oseille pour rien Non mais c'est catastrophique Parce que là en vrai je mettrais la fausse Ce serait parfait Ça ajouterait un stockage additionnel Pour les cochons Bah tu vois je me mettrais même dans le sens là Pour pouvoir ensuite le récupérer Oh ça serait parfait ici On est sous la neige d'ailleurs C'est magnifique je trouve Parce qu'en fait je voulais nourrir à la base mes cochons Puis je me suis rendu compte Qu'ils étaient pas ouf en termes de lisier Regardez ça monte pas mal Bah là il y a plus que 25 000 litres Mais j'en ai enlevé 30 en remplissant ma tonne Pareil ici Bon heureusement il y a une grosse capacité Chez les vaches de base Même pour le lait On a déjà 30 000 litres de lait les amis Ça ça représente beaucoup d'argent Et elles ne se sont pas encore reproduites Mais ça va pas tarder Donc là dessus c'est cool Ici ils sont pas trop mal Ils se sont déjà reproduits Donc ils sont pleins Mais je peux pas encore les vendre Parce que le prix de vente n'est pas assez haut Du à leur santé Qui est à 0% Je comprends pas pourquoi la santé est à 0% Alors que Bah je sais pas Ils ont quand même des céréales Bon apparemment il faut de l'aliment de base Sinon ça fonctionne pas Mais c'est pas grave Du coup alors attendez On va laisser la tonne à lisier ici On va aller au silo tranquillement Ah c'est pas mal Sous la neige Bah il pleut Mais c'est en train d'enlever la neige On est au mois de mars quoi C'est de la neige un petit peu fondue On va atteler Oh ça glisse tellement sur la neige C'est incontrôlable On va atteler ici Après c'est vrai que j'ai une masque assez lourde Mais quand même On va atteler ici La grosse benne Et on va y mettre du maïs Comme ça au moins Les cochons vont avoir l'aliment de base Et limite moi ce que je vais devoir faire Non c'est que je vendrais les cochons pour acheter Ah mais je voulais vendre les cochons pour placer une usine moi Pas pour leur acheter une fosse à lisier Mais après la fosse à lisier Le lisier ça va nous rapporter beaucoup d'argent Parce qu'on va le transformer en méthane Donc ça peut être intéressant aussi Rah il y a tellement de possibilités les gars dans cette série C'est ça qui est incroyable Mais c'est moi Nul ou quoi là Faut vraiment être collé au silo Le mec qui a mis la goulotte Ou le mec dormait au fond de la classe Ah ouais putain Faut vraiment en coller On a du coup ici le maïs Parfait On va prendre 70 000 litres Même si Ah mais non on va pas prendre 70 000 litres Parce qu'on pourra pas tout verser C'est ça le problème C'est que pareil la capacité est pas énorme Est-ce qu'on peut ajouter une extension de silo Genre par exemple A eux tu vois Genre je peux augmenter la capacité de leur auge Ce serait incroyable Mais peut-être pas Ah ça serait pas mal Tu vois tu places un truc comme ça là Quand tu le places là Et tu peux mettre 100 000 litres de plus Ce serait génial Ou même celui-là 200 000 litres Je sais pas si c'est possible Faudrait tester Là je dois le manger assez J'ai assez pour leur amener leur maïs Voilà On va faire la petite marche arrière tranquillement Ok comme ça Hop Faut essayer d'être quand même un minimum précis D'arriver sur le trigger Voilà Le trigger on l'a On l'a Ok mais attendez Je voulais juste me mettre mieux dessus C'est Ah la benne là La benne Manœuvrer avec cette benne Je te jure c'est C'est un délire à chaque fois C'est un délire Et là du coup voilà Il commence à avoir de l'aliment de base Donc là si j'exterre le temps les amis La neige va se barrer C'est trop beau pourtant comme ça Avec le soleil qui tape sur la neige Là ça rentre bien Mais elle va dispawn à tout moment Ah oui j'ai plus de place aussi pour les oeufs Oh la la il y a trop de choses à faire Regardez on a un max De Regardez là ici On en a un max Et il y a de nouveau plus de place Là aussi Ça aussi ça va nous faire des sous Je vous dis là Aujourd'hui on va faire un petit braquage Quand on va aller vendre tout ça Ça va être sympa Ça va être sympa Ça va nous permettre d'acheter encore plus de parcelles Et de progresser dans nos objectifs Les amis On en parlera un petit peu plus tard Des objectifs Où est-ce qu'on en est dans la série Ça sera une séquence très intéressante de cette vidéo Et on fera aussi Les premières constructions J'ai envie de faire les premières constructions De placer les premières maisons Dans cet épisode Bah ça dépendra de l'argent qu'on va avoir Mais à mon avis là On est en train d'accumuler du lait On va accumuler du lisier On accumule des cochons en bonne santé On va être très bien On va être très très bien même Franchement ça va être super Regardez là Et là On a bien Pas loin de 100 000 euros d'eux déjà Donc ça c'est trop bien Ok alors Mes cochons Est-ce qu'ils vont mieux Niveau santé On est où là On est à 5% de santé Mais c'est catastrophique Pourtant Vous avez à manger Je comprends pas Ils mettent du temps à monter en santé Et là les vaches Elles vont pas tarder à se reproduire Ceci dit Donc on peut accélérer la limite de le temps Encore un peu plus vite Bah tu sais pas grave On va passer en négatif les amis Regardez 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 On va y arriver On va y arriver en négatif Ah là là Ça fait mal Ça fait mal On maintient bien Mais voilà Moins 4 368 euros Ça fait mal Mais c'est comme ça Oh les vaches se sont reproduites Regardez On a 60 vaches Bon va falloir leur laisser le temps de grandir Mais c'est cool Petit à petit On commence à avoir notre cheptel Et ici Ça grandit La reproduction est stoppée Évidemment La santé est à 42% C'est pas encore incroyable Mais ça fait quand même 782 euros Tu vends 100 cochons Ça fait 78 000 C'est pas mal Mais c'est pas encore assez Donc on va accélérer encore un peu le temps les gars On va accélérer le temps Attendre qu'ils aient une santé Vraiment optimale Et je pense que Ça devrait pas tarder d'ailleurs Ça continue de grimper Voilà regardez Et le prix grimpe avec Le prix grimpe avec C'est ça qui est bien C'est ça qui est excellent même j'ai envie de dire On va y arriver On va y arriver Mais ils peuvent pas se reproduire Du coup c'est un peu de la perte de temps pour le moment 1100 euros En vrai là on est pas mal 1140 euros Je vous propose qu'on en vende 100 1142 Attends où est-ce que je vois combien j'en ai de chaque là Ah c'est J'ai des catégories mais ça me dit pas combien j'en ai Ah c'est pas mal Hop Ici 65 000 euros pour en vendre 60 J'en revends 42 45 000 euros les amis On a 97 000 balles Ce que je peux faire On est comment Tu vois en termes de lisier ça se remplit trop vite Donc là ce que je peux faire C'est ajouter un réservoir additionnel pour le lisier Et là on va être trop bien Tu vois extension de silo Je me place ici Je place le réservoir additionnel Comme ça c'est pas mal en vrai Avec deux coups à se remplir sur le côté Bam Le réservoir additionnel est là Et normalement Ça suffit aux cochons Voilà comme vous pouvez le voir 75 000 litres ça va que là Alors qu'avant ça allait genre quasiment ici Trop bien Là on a automatisé un petit peu la production des cochons C'est trop bien Bah moi je continue d'accélérer le temps Je vais amener aussi dans mon usine du colza Parce que regardez ça a déjà consommé une grosse partie du colza Donc il faut que j'aille ici moi tout simplement Alors là je vais vider le reste de maïs Mais je vais faire un aller-retour Amener une bonne benne là-bas Histoire de bien remplir l'usine Et on se retrouve une fois que mon plateau est un peu plus plein Je voulais faire la farine aussi Mais peut-être que la farine on fera plutôt au prochain épisode Je vais voir Je vais voir comment on s'organise Parce que je vais pas avoir assez peut-être pour la placer tout de suite l'usine On la placera peut-être à la fin de l'épisode Et comme ça ça donnera l'occasion aussi de faire des usines un petit peu à tous les épisodes Ne pas tout concentrer la transformation dans un seul Allez petit accéléré les gars Sous-titrage ST' 501 C'est bon tout le colza est livré Il reste plus rien dans les silos Et il reste encore 118 000 litres ici Et franchement ça commence à être pas mal Sachant que j'ai déjà Je vous montre ça 70 000 litres je crois là-dedans Ouais 70 000 litres Donc franchement On va faire de l'argent avec ça Déjà ça c'est un bon point Les cochons Je vais accélérer le temps les gars Parce qu'il faut que les cochons ils aillent très bien Attendez on va juste aller direction la ferme des vaches aussi Le BGA on va l'alimenter en lisier Ça va nous faire énormément d'argent Parce que je vais vous montrer le lisier qu'on a C'est colossal Je voulais juste voir au niveau de la ferme des vaches S'ils étaient bien S'ils avaient besoin de complément ou quoi Ah si ils vont avoir besoin de complément minéral Ah bah attends Ah bah celui-là a pas été pris en compte Voilà ils vont en avoir Mais je vais peut-être même leur en acheter un petit peu Comme ça au moins on sera tranquille Faut pas hésiter à investir Oh d'ailleurs on va profiter Pendant qu'on a de l'argent pour en acheter Parce que c'est vrai que là Ça va pas durer éternellement Vite avant qu'on ait plus d'argent Je vais tout mettre dedans C'est pas grave Après si on est en négatif On a le droit d'être en négatif On a plus le droit de faire d'emprunt C'est juste ça la nuance Mais mettre en négatif C'est pas interdit Et on a perdu peut-être 50 000 euros d'intérêt du prêt Mais franchement Vous allez voir par rapport à ce que ça va nous rapporter Je pense pas que ce soit trop problématique Vous allez voir que ça va très bien se passer pour nous finalement Oh la palette a le droit de rester sur sa palette Merci Et la dernière Voilà Comme ça c'est bon Les vaches regardez où on en est Les vaches on va pas tarder à se reproduire Voilà donc on va bientôt avoir 90 vaches Ici la puberté prend vraiment du temps chez la vache C'est très lent avant qu'elle se mette à produire du lait Mais même 30 vaches Nous ont déjà fait 70 000 litres de lait Incroyable C'est incroyable Donc ça va être parfait On va pouvoir le traiter Et peut-être le transformer Mais on le transformera pas Je pense au début On le vendra directement Ça fera du cash en brut Et ici regardez Alors ils étaient pas en bonne santé Parce qu'ils avaient pas encore leur aliment de base Mais plus je vais accélérer le temps Normalement plus voilà Plus ils vont progresser en santé Donc leur prix également D'ailleurs faut que je les vende Parce qu'ils sont de nouveau plein Regardez il y en a 220 250 Voilà c'est 260 je crois la capacité Donc je crois qu'ils y sont Donc c'est parfait La neige qui est en train de retomber Comme d'habitude Donc c'est nickel Moi ce que je vais faire du coup Bah c'est que je pense que la prochaine fois On va se retrouver Tout sera bon Non je vais pas monter là dedans Tout sera bon Tout sera fait D'ailleurs oui ce champ est labouré Ça y est l'ouvrier l'a fait On voit rien parce qu'il fait tout noir Mais je pense que vous me faites confiance Hop On va ici En termes de lisier J'ai pas fait le point 138 000 litres ici de lisier Et chez les vaches On est à 164 000 litres Donc autant vous dire Que le lisier c'est de l'or Mais vraiment Une fois transformé en méthane Ça représente beaucoup Beaucoup d'argent Donc il faut pas le dénigrer Alors est-ce que niveau santé On commence à être bien là Santé 56% En vrai peut-être vendre Les petits groupes de cochons là Parce que t'as des groupes Où t'as quoi Voilà t'en as 35 Donc en vrai limite c'est pas mal Mais j'aime pas Quand il y a des groupes De genre 5 cochons là Ça sert à rien Là il y a un cochon là vraiment Il y a un cochon Là si je le vends Ok ah ouais bon déjà Tu retires les petites catégories Où il y a qu'un seul cochon Mais il y a un cochon Je comprends pas Ah ouais Mais j'avais deux groupes De un cochon Mais attends non c'est bugué Mais j'ai pas que des groupes De un cochon Bah si en fait j'avais Trois groupes de un cochon Ouais voilà Là c'est un groupe de 60 cochons Là ils ont une santé de 80% Là ça commence à devenir convenable Là par exemple On peut vendre Non on va vendre ceux-là Ah ceux-là ils sont à un prix excellent Sélectionner Vendre Voilà Là on a fait un peu de place Je vendrais Hein ça a pas tout vendu Ah ouais on en a encore là-dedans Ah on en a encore 4 Ok bon bah vendre Voilà normalement là techniquement On a fait un peu de place Sur les cochons Ouais en vrai Je vais peut-être encore en vendre 100 Limite C'est pas grave S'ils mettent un peu de temps A se reproduire Non je m'en vendre 60 Voilà C'est pas grave S'ils mettent un peu de temps A se reproduire On est à 99 000 euros Mais au moins Comme ça on sera tranquille Ils vont pouvoir se reproduire Plusieurs fois Avant que ce soit plein Parce que là le problème C'est que je devais Constamment avancer Totalement gérer 171 000 litres de lisier C'est parfait Bon je vous propose les amis Que je continue tout ça Et on se retrouve Pour vendre Toute l'huile de colza Donc là le prochain accéléré On se retrouve On vend tout ça Sous-titrage ST' 501 Les amis Ça y est 130 000 litres Ah merde Attends le prix est-il bon Ah j'en sais rien Ah quel con Bah oui Je dis ça y est Mais en fait On en sait rien Huile de colza Oh putain Oui On est Attends Mais c'est génial Attends février Bah non Attends le meilleur prix C'est censé être ça Et on est au meilleur prix On est pas au meilleur prix Mais on est pas mal Attends J'accélère un peu le temps Est-ce que ça continue de grimper Ça grimpe Mais ça grimpe Mais ça grimpe mon pote Ah mais c'est génial Le cash Le cash qu'on va faire les gars Mon dieu Oh c'est bon là C'est bon ça me va Ça me va Oh là Oh l'oseille L'oseille Ah non mais là J'ai déjà le montant À peu près en tête L'oseille qu'on va faire Sans déconner Oh Regardez-moi ça Regardez-moi ça Oh Ce délicieux cash Oh là 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 on va aller chercher Les 600 000 euros Peut-être même Les 700 000 euros Peut-être même Non 724 000 balles 676 000 euros Les amis de culture vendue Et là vous allez me dire Bah tout ça s'accélérer Elle servit à ça C'est déjà énorme Mais c'est pas tout C'est pas tout mon pote Et vous allez me dire Mais c'est qui pas tout Désolé la blague est merde Et merdique Mais regardez On a ça aussi On a ça Parce que nos vaches En attendant Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont baisé On a 90 vaches Et là Les deux là Sont déjà Elles ont plus à manger Par contre Elles ont encore pu Elles en manque encore Des compléments de ménois C'est insupportable À faire ça On est obligé d'investir De je sais pas combien Mais C'est génial C'est génial du sens Où on a 122 000 litres de lait Ça ça va faire du cash Et on a 272 000 litres de lisier Donc là ce que je dois faire Moi c'est transporter le lisier Vraiment là c'est ma mission C'est ma destinée Je dois transporter le lisier Oh là 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 ça va être incroyable Oh non mais je vous jure Je suis Je suis trop heureux là Je suis trop heureux de On a 724 000 balles Vous savez quoi déjà La première chose qu'on va faire C'est rembourser les 100 000 euros d'emprunt Qu'on doit à notre cher banque Qui nous a fait confiance Il y a fort longtemps Il faut que j'aille faucher aussi Ah j'ai plein de choses à faire les gars Je sais plus où donner de la tête J'ai envie de créer un champ en vrai Venez on créer un champ Attends Est-ce que j'ai la parcelle là En plus je l'ai la parcelle Oh ouais là j'ai envie de faire un champ Là tu fais un champ là Oh direct Eh venez on fait ça Attendez Je sais on a du lisier à transporter tout ça Mais limite ce que je fais les amis Je vais emmener le lisier Avec le t6 qui est là D'ailleurs regardez Il y a encore eu des oeufs Il y a encore eu des oeufs de produit Parce que je leur ai mis Je leur ai mis un petit peu de blé A mes amis les poules Et regardez Ça aussi ça va faire de l'oseille Non mais là on va gagner de l'argent De partout Je vous dis de partout On devient millionnaire Et on va pouvoir commencer A construire la troisième ferme Et donc on parlera des objectifs Juste après Ne vous inquiétez pas Pendant que je serai en train de créer Sans doute le champ Maintenant ce que je veux faire C'est alimenter en lisier Machine Le BGA Parce que le lisier se transforme ensuite En digesta On peut se servir pour les champs Mais surtout en méthane et en électricité Qui sont très intéressantes Parce qu'elles sont vendues A un prix incroyable Le seul problème C'est qu'on n'a pas une capacité Incroyable en lisier Je vais vous le montrer On a une capacité de l'ordre De 200 000 litres Oh c'est déjà pas mal quand même Mais oui Bah attends Ah non Mais attends mais c'est bizarre Attends Ah non c'est là Ah c'est celui là que j'arrive à remplir En fait Là j'ai 200 000 de capacité Si je mets celui là Si je mets celui là en distribution Attends je comprends pas Le lisier il entre là Et après il produit ça Et ici le lisier il rentre là Et après il produit ça Donc ça veut dire que je peux mettre du lisier Ah attends En fait il y a peut-être une entrée Pour lisier de base Moi j'ai rajouté ça Qu'il y a 60 000 de capacité Mais c'est vraiment C'est pas énorme C'est vraiment pas énorme Mais peut-être qu'il y a une entrée lisier Sur ce bâtiment là Non il n'y a pas l'air Sinon ce que je peux faire C'est que vous voyez Ça c'est le fermenteur à lisier je crois Fermenteur liquide voilà Je vais le vendre Je le vends 42 000 balles On va rectifier un peu ça Tu vois je vire un peu les barrières Et on va mettre un grand fermenteur Ça c'est un petit peu d'investissement Mais croyez-moi C'est pas de l'investissement à perte Fermenteur à liquide Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Liquide grand Voilà Donc là déjà Là petit grand Ok Donc là oui Oui Tu comprends Je pense que tu comprends Ce que je veux dire L'entrée doit être là en fait C'est pas évident Ah ouais c'est pas évident de On va la décaler un peu C'est pas grave Alors je le place comme ça Bam Voilà Je démolis les barrières Voilà comme ça On va juste rajouter des petites barrières Histoire de faire ça proprement C'est les barrières là Non ? Ah non c'est pas celle-là C'est celle-là Voilà Voilà On met une Comme ça Et on va Ah bah là au moment Du coup finalement T'as plus besoin de mettre de barrières Là Si tu veux T'as la barrière humaine T'as la barrière de la physique Qui suffit amplement Et là techniquement Mais attends Mais comment je remplis ? Il n'y a pas l'air d'avoir de trigger en fait Mais il y a 100 000 de capacités C'est pas énorme non plus Mais bon Au moins il y a 100 000 de capacités Ouais mais c'est pas C'est vrai que c'est pas colossal C'est pas colossal Donc il va falloir que j'accélère le temps Et j'en amène un peu Bah c'est ce que je vais faire Bon bah les gars Je monte dans le 6 000 Le 6 R Ce sera suffisant On va remettre un peu de blé à nos poules On va remettre un peu de blé à nos poules Je vais laisser la remorque ici Pour le moment Et on va aller chercher Hop Le lisier tranquillement Et le faire transporter Transvaser Direction le BGA Et bah en vrai Non mais franchement C'est un emplacement parfait Pour faire un champ Là vraiment Tu me fais un champ Un petit peu difforme Mais c'est pas grave C'est ça qui fait aussi Le style de la carte Et on sera parfait On aura une nouvelle parcelle Pour cultiver Plein de choses Et qu'il y ait encore plus de rendement Pour faire plein de business Alors d'ailleurs On a mis J'ai mis pas mal de lisier Dans notre nouveau fermenteur Il a 100 000 litres Et il reste encore Beaucoup 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 De lisier Dans nos différents Dans nos différents Bah regardez ici Dans nos différents De bâtiments Regardez ici Il nous reste 200 000 ici Et 169 000 là Donc autant vous dire Qu'on peut le remplir encore 3 fois Voire 4 Quasiment le temps que ça traite Et je vais mettre d'ailleurs Tout ça en vente Hop Vente 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 Donc ça va faire pas mal d'oseilles Pendant que je vais accélérer le temps Pendant que je serai en train de Créer le champ Et ce que je voulais faire les amis C'est parler un petit peu avec vous Pendant que je vais créer ce champ On va baisser ici Alors j'agrandirai peut-être un petit peu plus On va bien voir Pour le moment on va se mettre comme ça Permettre la création de champ Voilà Et ça va être un petit peu arrondi Mais c'est ça qui va donner un peu le charme Je pense à ce champ Et je voulais parler avec vous des objectifs Parce que pour rappel On a commencé la série Il y a une trentaine d'épisodes de cela Et du coup on a fait les objectifs A 100 000 euros Pour commencer assez rapidement Ensuite Les objectifs à 250 Qui étaient un petit peu plus complexes Qui ont pris un petit peu plus de temps Mais on les a finalement réussis Maintenant on s'attaque aux objectifs A 500 000 Alors pour rappel On a réussi à avoir 15 parcelles C'était on va dire assez simple Parce qu'on en a déjà énormément des parcelles On va pas se mentir Regardez On en a une chiée quoi Et je compte encore en acheter On a encore les moyens d'en acheter Donc ça c'est fait On a avoir tous les types d'animaux Alors ça on l'a pas Il faut qu'on le fasse Ça va être assez complexe Parce qu'il va falloir Faire la dernière ferme La troisième ferme Où il y aura moutons et chevaux Et à ce moment là évidemment On aura tous les types d'animaux Mais c'est pas encore le cas pour le moment Donc ça va demander un petit peu de travail Certes Mais c'est ça aussi Qui est sympa Qui fait le charme aussi de la série Il faut qu'il y ait un petit peu de difficulté Et donc finir la troisième ferme aussi C'est l'un des objectifs On va le faire Bah je pense qu'on va pas trop tarder à le faire On le fera pas dans cet épisode évidemment J'ai plus envie de construire un petit peu plus la ville Dans cet épisode Que de construire une ferme Mais ça devrait pas trop trop tarder Franchement je pense que Dans moins de 5 épisodes La troisième ferme sera construite Donc ça sera pas mal Ça sera pas mal Surtout que là on va commencer à avoir Plein de sources de revenus de partout Avec les loyers etc Des différentes maisons Ça va être vraiment pas mal Ensuite il y a avoir 9 véhicules aéricoles Alors pour ça D'ailleurs ça me permet de faire le point avec vous Pour vous vous rendir compte Quand même On a créé une ferme qui est colossale Elle est colossale notre ferme On a un petit tracteur On a 3 tracteurs moyens 4 véhicules ici 5 avec l'auxerion 6 avec la moissonneuse Mais surtout ils ont une valeur incroyable Enfin ils ont perdu beaucoup Parce qu'ils ont servi Mais c'est encore des véhicules Qui valent très cher Et donc c'est vous dire Si on a une ferme qui est colossale On est largement rendu plus loin Que sur ce le monde Saison 1 On a un télescopique Donc en gros on a 1, 4, 5, 6, 7 véhicules Donc il en manque encore 2 véhicules agricoles Pour pouvoir cocher 7 objectifs Ça va pas être évident Donc je verrai ce que je vais acheter Peut-être ça sera un automoteur De pulvérisation Ça peut être intéressant Pour enlever les mauvaises herbes Même si on laboure à chaque fois On le fera peut-être pas éternellement Il y a des automoteurs Culture du coton Si on a d'enfer Il y a les betteraves Si on a d'enfer Les patates si on a d'enfer Une encileuse Ça on en achètera une Donc déjà ça fera 8 Bon voilà on va trouver Franchement Et peut-être une machine forestière Franchement Peut-être une machine forestière Ça peut être intéressant D'avoir une machine forestière Pour traiter tout ça Donc en vrai ça peut être intéressant Donc ça va arriver assez vite Ensuite activer le mode saison Ça c'est des trucs Qu'on fera dans les derniers Parce que là c'est les saisons Ça va ajouter énormément de difficultés Donc c'est le dernier truc Qu'on cochera Et avoir 4 slots d'ouvriers Bah 5 slots pardon D'ouvriers Bah pour le moment On en a que 4 Donc on faudrait acheter le 5ème Qui est à moins 50% d'ailleurs Grâce à une carte chance Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant C'est à voir Hyper simple Mais si c'était trop simple aussi Est-ce que ce serait intéressant à regarder Je pense pas Il faut qu'il y ait de la difficulté Et bien sûr après l'objectif final Acheter toutes les parcelles Et toutes les aménager Evidemment c'est l'objectif final Bah là je pense en vrai J'aurais quasiment les moyens Alors peut-être pas d'acheter tout Mais d'en acheter Pas une dizaine Mais 6 quoi Je pourrais acheter 6 parcelles Et ça ferait progresser énormément Mais on attend encore un petit peu Je pense que c'est pas urgent Peut-être qu'on placera aussi L'usine Panzani Pour agrandir la zone industrielle Bah ça donnera un petit peu de vie On va bien voir ce qu'on fait là-dessus Bah je vous mets un accéléré Du coup moi les gars Le temps que je crée du champ Histoire qu'on soit tranquille Et qu'on ait un autre champ immense Oh j'ai oublié d'activer les pierres Oh j'ai failli vous douiller Oh là là heureusement Que j'ai pensé sur la fin Tac 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 Culture et croissance Pierres dans les champs Oui Allez il est temps d'avoir des pierres Horrible Musique 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 Et voilà Un champ de créer Et pas des moindres Et mine de rien C'est quand même un beau champ Bon je vais pas dire Que celui-là aussi Il fait partie du top Des plus grands champs Mais il est pas ridicule Et déjà Et franchement Comment ça habille C'est juste super Bon j'ai envie de faire De la construction On a 500 000 balles Mais c'est vrai que Vous avez été nombreux à me dire Marlon crée plutôt Une seconde ferme Que t'appelles genre la ville Avec laquelle tu places Les maisons etc C'est vrai que c'est une bonne idée En fait Quel intérêt ça a Les loyers servent à payer les maisons Mais après techniquement Moi j'aime bien me dire Que je peux utiliser L'argent de ma ferme Pour payer des maisons Qui ensuite me serviront Aussi à acheter des parcelles Et des tracteurs Donc je me dis D'un côté C'est pas mal aussi d'avoir ça Qu'est-ce qu'on a par exemple En magasin En maison plaçable Qui sont sympathiques Est-ce qu'il faut aller dans En corps de ferme ? Non bah en corps de ferme Après t'en a différents Mais nous on a déjà un Et ça on peut pas en placer d'autres Mais alors c'est Ah c'est en décoration C'est vrai Décoration autre Et là on a une chier de bâtiment Regardez Des tonnes de maisons comme ça Ça en vrai c'est trop stylé C'est vraiment Ah là j'ai trop envie De faire là un village Là je mets une maison là Ensuite t'en rajoutes une derrière Comme ça T'en rajoutes une là Mais faut partir du principe Qu'une maison coûte assez cher quand même Tu vois on peut pas mettre Des maisons à 200 euros Ah ouais avec une petite Superette ici Même ça en vrai On pourrait dire que ça coûte Genre 500 000 euros Et du coup ça se rentabilise en 20 épisodes Du coup ça rapporterait 25 000 euros par épisode Tu vois C'est pas mal Mais bon Pour le moment on a pas les moyens de l'acheter Centre du jardin Bon pareil ça ça rapporterait un loyer De je sais pas combien Il y a tellement Non mais il y a tellement de possibilités Entre ça Ah ouais même là Tu les fais aller jusque là Là tu fais un beau village Usine de filature C'est vraiment que de la déco Mais ça Ça habille vraiment tout ça Donc là je suis en train de réfléchir Un petit peu à tout ça On a que 500 000 euros Ceci dit C'est de l'argent Mais c'est pas si énorme que ça C'est pas si évident Donc là je me tâte à créer une ferme à côté Je sais pas si c'est une bonne idée Je pense qu'il vaut mieux utiliser tout sur le même compte Du coup on part du principe Qu'une maison Coute 50 000 balles En vrai Genre ce genre de maison Coute 50 000 balles On va dire Tu vois Et ça nous rapporte 2500 par épisode Donc si par exemple Admettons J'en place une Comme ça Attendez hein Faut bien réfléchir Bam Ok Là mais je vais me retirer après La vraie somme d'argent Vous inquiétez pas Là déjà on a investi 25 000 euros On gagnera 1250 euros de loyer Par épisode Ensuite J'en mettrais bien une En vrai sinon tu peux les mettre en enfilade Tu vois tu t'en mets une dans un autre sens Comme ça Là t'en as deux Là t'en as deux Tu peux même mettre une entrée Tu vois genre Comme ça Bam Ensuite Elles sont pas trop en enfilade Mais dans les bourses C'est comme ça Hier et là Genre rien ne se suit trop C'est toujours un petit peu approximatif Parce que bah Ça vieillit Tu vois C'est pas de dire Un truc comme ça Ensuite Tu fais la route aller par là Tu fais la route aller par là Donc là on en a mis deux déjà C'est vous dire On va mettre Dans Toujours dans décoration Pardon On va aller chercher Une autre Maison Moi j'aime bien Peut-être une comme ça Une comme ça Qu'on mettrait là Ou là Ah là ça peut être pas mal J'en place une comme ça Une comme ça Et là ce que je fais C'est un chemin pour aller derrière Regardez Tu vois Où ils passent avec leur bagnole Pour aller dans leur jardin Voilà Comme ça Et là Je vais faire des petits jardins Des trucs sympas Voilà les amis Je viens de rectifier De 101 000 euros Le coût que tout cela M'a coûté J'ai commencé Du coup Ce village Ici On a 4 maisons A 25 000 euros Et une auberge Je suis parti au principe Qui va valer 100 000 Parce que c'est quand même fat Tu vois Et en vrai regardez Franchement on y est C'est roleplay quand même T'as l'auberge ici T'as la route Ici t'as la petite déesse Du général de Gaulle Les petites maisons Les petites poubelles Avec évidemment des jardins Chaque maison possède son petit jardin Et j'ai mis du détail Alors la décoration Je me la suis offerte Enfin entre guillemets Parce que de toute façon Tout ça coûte moins cher Que ce que je me l'enlève réellement A la fin Mais bon ouais Après voilà C'est pour donner un peu de vie A tout ça Et donc Ca veut dire qu'on a investi Déjà 200 000 euros Là dedans 200 000 euros Ce qui va nous rapporter Du coup par épisode Tout simplement Ca sera 10 000 10 000 euros par épisode Si je comprends bien Ouais parce que fois 20 Ca fait 200 000 10 000 euros de loyer Par épisode Avec ce qu'on a installé là Et voilà Plus on aura d'argent Plus je continuerai Déjà ce village Et puis d'autres Mais comme ça regardez Vous voyez Petit à petit Ca commence à donner de la vie Et c'est vraiment stylé Alors j'aurais bien placé aussi L'usine Panzani Mais je sais pas si c'est encore le moment Peut-être au prochain épisode Ca sera sûrement mieux De faire ce genre de tâche On arrive vraiment A quelque chose de très sympa Là on a créé un champ Là il va falloir créer d'autres champs Je pense que la prochaine ferme Elle sera créée ici Moi j'ai bien envie De l'encastrer Entre ces deux forêts Là la ferme avec les chevaux Et les moutons Comme ça on aura une ferme ici Une ferme là-bas Une ferme là Chaque ferme aura son coin finalement Ici on laissera Je pense beaucoup de parcelles d'herbes Et bah moi je pense Prochain épisode Je continuerai de créer des champs Là-bas On peut même déjà y aller Avec le Xerion ici On démarre la bête On va direction là-bas Et je peux même Ouais commencer avec vous A créer ce champ Mais je suis vraiment content La construction C'est un truc que j'adore faire Et je pense que c'est hyper satisfaisant A regarder comment Je donne vie à ce village Et on va mettre des grandes places Avec des parkings On va rajouter plein de détails Comme ça Et je pense que ça sera Vraiment stylé Quand ce sera terminé Et on gagnera beaucoup d'argent Avec les loyers Mais ce qui est normal C'est par épisode Après les loyers What ? Non mais il y a un gros problème avec ça C'est que des fois Il te Il braque à fond en fait Il braque à 100% Et ça c'est vraiment trop chelou Mais bon C'est comme ça C'est le jeu Ah oui on a des roches Un peu partout ici D'ailleurs Faudra peut-être que je m'en sépare En tout cas que je les enlève Ah oui vous n'avez pas accès à ce terrain Bah venez on achète Non parce que franchement Alors c'est le champ 48 Ce champ 48 On n'a pas Mais c'est pas grave On vient de l'acheter On a plus que 211 000 euros déjà Champ 38 On a besoin Mais ça va Alors le 39 On aura peut-être besoin Non en vrai le champ Je pense que je vais le couper là On va faire un grand champ Vous voyez qui fait comme ça Il va jusque là Je peux même peut-être vous montrer Attendez je vais vous faire un accéléré Juste histoire que vous voyez Vous puissiez visualiser un petit peu La taille de ce champ Bon bah on aura bien progressé Bah comme ça au moins Voilà vous voyez un peu La taille du champ Que j'ai envie de faire ici Vous voyez C'est déforme un peu Dans tous les sens Mais Finalement Est-ce que c'est pas ce qui fait les cils Là aussi il faudra que j'agrandisse encore un peu Que je fasse la même lignée Un peu proche de la route Et ça sera juste Là ça commence Non mais vraiment Il reste quoi là Il reste tout ça à aménager Le coin en hauteur ici Les grandes hauteurs On fera pas grand chose On pourra pas faire grand chose Mais tout là encore Il y a encore pas mal de choses à faire Et en bas ici Et sinon ça sera terminé Non mais en vrai On commence à aller très très vite Ah oui aussi Il y a mes bottes à ramasser Oh là là il y a ça Oh là là Quelle catastrophe Oh ouais bon Au pire Papito sera sûrement là Pour le prochain épisode Ça m'aidera pas mal On va pas se mentir Et tout hein les bottes Mais ouais Ça va prendre du temps Là je pense qu'on va Limite on louera Un deuxième télescopique Et on se mettra Deux trois à faire ça Limite avec un Même un troisième télescopique Et comme ça au moins Ça ira plus vite Parce que c'est vrai que là C'est un chantier de paille Qui prend beaucoup de temps Qui est très agréable à faire Je trouve que Ça rend trop bien Enfin l'ensemble est magnifique Et même les bottes et tout C'est sympa à faire Mais ça prend immensément du temps Et c'est pas forcément ce qu'on veut Bon voilà les amis Je vous laisse réagir à tout ce que j'ai fait Aujourd'hui en commentaire Me donner plein de conseils Sur la suite De notre aventure Moi j'ai kiffé faire cet épisode En vrai on a fait plein de trucs différents On a créé des champs On a alimenté les usines On a commencé à rassembler ici On a livré le lisier D'ailleurs qui va rapporter de l'argent Parce que c'est vrai que j'ai pas accéléré le temps Mais regardez Là dès que je vais accélérer le temps Et là vous voyez Et ouais Et ouais Là on fait de l'oseille Là directement 230 000 234 000 240 000 On va gagner encore beaucoup d'argent Ce qui va nous permettre de développer encore plus La ferme Ainsi que les loyers des maisons Ça va être juste parfait Merci à tous d'avoir suivi C'était NERGY Et Ciao tout le monde